Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan couture des projets d'été. Cette semaine j'ai décidé de vous présenter les projets que j'ai réalisés en été. Alors je sais que l'été n'est pas tout à fait terminé mais je vais bientôt attaquer les projets d'automne pour prendre un petit peu d'avance. Donc j'ai envie de vous présenter les projets que j'ai cousus cet été, entre autres pour partir en vacances en Espagne. Je vous en avais parlé un petit peu dans le dernier bilan couture. Je profite de cette introduction pour vous rappeler que sous la dernière vidéo, donc le tour d'atelier, que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié. Merci, vous avez été hyper engagé sous la vidéo, ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'en profite donc pour vous rappeler que sous cette vidéo, je vous laisse la possibilité de télécharger 3 trackers de patrons dont je vous reparlerai un petit peu dans cette vidéo puisque je vais m'en servir pour faire le bilan couture. Donc ce sont des trackers qui permettent d'organiser les patrons et vous verrez comment est-ce qu'on peut s'en servir. Entre autres, voilà, je vous explique un peu tout ça dans la vidéo, comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour organiser votre stock de patrons, votre stock de tissus et noter vos mensurations pour choisir vos patrons. Pour tous ceux qui débarqueraient sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alice, j'ai 22 ans, je suis designer, j'ai un chat qui va faire du bruit et je vous le dis directement, je parle vite. J'ai tendance à parler très vite dans les vidéos, c'est quelque chose que, voilà, sur lequel j'essaie de travailler mais j'ai un peu de mal donc pas la peine de le dire en commentaire, je le sais. Et si ça vous pose problème, je vous propose de décélérer légèrement la vidéo, vous avez un petit réglage en fait sur les vidéos YouTube pour mettre les vidéos soit plus vite, ce que moi j'ai tendance à faire, soit plus lentement. Et donc si mon débit de parole est un problème, je vous invite à faire ce petit réglage. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier projet que j'ai cousu cet été, que j'avais prévu de prendre en Espagne et que finalement, voilà, il est resté à la maison, c'était pas très adapté. Il s'agit du hack de la robe Enola de Clématis Pattern. Donc la robe Enola, c'est une robe que j'avais achetée il y a deux ans. Je l'ai cousue notamment pour faire ma robe de Noël il y a deux ans. Je vous en avais fait un vlog, c'était une des toutes premières vidéos sur ma chaîne. Je vous la remettrai peut-être dans le petit i qui est par là, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une robe qui est assez simple avec un... Alors il y a plusieurs possibilités, souvent sur les patrons de Clématis Pattern. Moi j'ai la version avec le col simple, le col haut, avec les manches bouffantes. Et c'est une robe en fait avec un donu à l'arrière, un semi-donu, que je trouve vraiment très élégant. Et une jupe normalement en deux morceaux, en deux pans français. Pour cette version-là, alors je l'ai cousue dans un rideau de seconde main. Alors idem, si vous débarquez ici, moi mon truc c'est plutôt la seconde main. Par exemple cette robe que je porte qui est la robe La Baroudeuse de Française d'une fois, je l'ai cousue dans un rideau que j'avais trouvé en friperie. Donc là c'est pareil, c'est un tissu d'ailleurs que j'avais dû acheter en même temps. C'était un rideau de seconde main que je trouvais vraiment très joli. Je trouvais que le motif était vraiment chouette, mais je ne trouvais pas vraiment d'association qui irait bien avec ce tissu. Donc j'ai choisi en fait la robe Enola que j'avais dessinée à la base il y a environ un an je dirais. Et je trouve que ça rend plutôt bien dans ce tissu-là, donc c'est un coton. Je l'ai doublé également avec un coton beige de seconde main, donc juste le haut, tout le haut de la robe. Donc ça fait partie des différentes modifications que j'ai faites. Première chose, donc j'ai doublé l'entièreté du buste pour que le devant soit bien opaque et surtout qu'il se tienne bien pour ne pas porter de soutien-gorge. J'ai également fait le choix de changer le col. Je n'ai pas mis un col Mao, un col montant tout simple, mais j'ai tout simplement fait une bande froncée que je suis venue poser et qui donne un effet un petit peu floral au niveau du col que je trouve très joli. J'ai également choisi de switcher les manches comme c'est un patron Climatis Pattern. Souvent c'est un peu la même entournure d'un patron à l'autre chez les mêmes créateurs. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les manches de la robe Lorine de Climatis Pattern que j'adore, donc avec un système de plis creux et de fronces. Et je l'ai tout simplement raccourci et posé en élastique au niveau du bas de manche pour faire ce côté un peu fleuri et une manche très bouffante que je trouve très jolie. Et puis au niveau des autres modifications, j'ai choisi de surpiquer l'élastique. Alors ça se verra très peu mais sur les photos et les close-ups ce sera peut-être plus simple. En fait j'ai fait plein de piqûres dans l'élastique qui est à l'arrière pour donner un effet un petit peu smoké et je trouve que du coup l'élastique se place mieux, c'est un petit peu plus agréable. Et pareil pour la jupe, j'ai fait un seul morceau. Donc ça fait une jupe un peu plus droite, un peu plus simple que la jupe bouffante qui est proposée à la base. Tout simplement là j'avais pas assez de tissu en fait pour faire une double basque. Donc j'ai fait un volant froncé tout simple et je me suis pas embêtée à faire deux morceaux puisque de toute façon j'avais pas assez de tissu. Pour cette robe j'ai mis à peu près je dirais deux jours à la coudre, sachant que j'ai fait deux sessions de couture d'environ trois heures. C'est une robe qui est assez cool à coudre, elle est pas hyper simple au départ. Il y a le système de ceinture qui peut être un peu compliqué. Mais globalement elle est, je trouve, du plus bel effet. Avec un peu de patience on peut réussir vraiment à la coudre très joliment. C'est un modèle que j'adore et vraiment encore une fois les modèles Clématis Pattern je trouve que c'est juste magnifique. Donc je vous les recommande et cette robe là fait partie de mes favoris de l'été. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette association Patron Tissus. Alors dans ce bilan couture vous verrez qu'il y a beaucoup de modèles qui vont se répéter puisque ce que j'ai fait c'est que dès que je trouve un modèle qui me plaisait je l'ai fait en plusieurs fois. C'est un peu quelque chose que j'aime faire, capitaliser sur les patrons pour en faire plusieurs versions. Donc à partir de là on n'aura quasiment que des doublons voire des triplures de vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors toujours chez Clématis Pattern j'ai choisi de hacker la robe Lorine Alors si vous me suivez un peu, que vous connaissez un peu mon travail La robe Lorine c'est une robe que j'adore, vraiment je l'aime d'amour Je vais vous en présenter d'ailleurs une version juste après, j'ai oublié de la repasser, vous m'excuserez Et en fait j'avais vu un petit haut sur une copine, ma copine Chloé J'avais vu un petit haut avec un empiècement comme ça, très décolleté, avec un système de ceinture, des manches un petit peu papillons je crois Et des smokes au niveau du dos Et en analysant un petit peu son haut, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis que je fais de la couture En analysant un petit peu ce qu'elle portait, je me suis dit mais en fait ça c'est hyper facile à reproduire, je vais vraiment essayer de me faire la même chose Et donc j'ai pris en fait la base du patron Clématis Pattern Ce que j'ai fait c'est que je l'ai légèrement hacké, donc j'ai décalqué en fait la ceinture, donc j'ai gardé le buste normal Je l'ai doublé pour avoir vraiment bien de l'épaisseur et de la, pas de transparence en fait, une belle opacité au niveau de la boiterine Pour pouvoir encore une fois porter mon vêtement sans soutien-gorge J'ai choisi donc de prélever au niveau du haut de la jupe devant une ceinture qui fait je crois 10 cm de hauteur Sur laquelle je suis venue en fait faire juste un surjet au niveau du bas, j'ai même pas fait de dourelet ni rien Sur le dos j'ai prélevé le dos normal mais je n'ai pas relevé les pinces puisque je voulais quelque chose de large pour pouvoir poser des smokes Donc normalement c'est un haut qui est ajusté, moi j'ai pas mis les pinces, j'ai simplement décalqué le haut Et je suis venue décalquer en fait un rectangle de la taille de mon haut que je suis venue smokey pour faire la ceinture d'eau Donc ça me fait en fait une ceinture smokey qui est assez simple à réaliser Pour les manches j'ai pris les manches papillons de Charlotte Ozu, donc là pareil j'ai fait un peu un micmac, j'ai rajouté quelques centimètres pour que ça fitte au niveau de l'entournure C'est pas très académique mais ça fonctionne et ça me fait des belles manches papillons vraiment très jolies C'est des manches que j'avais acheté lors d'une vente Charlotte Ozu, il y avait des promos si on était abonnés à la newsletter Et donc j'avais acheté je crois genre un dos losange, des manches papillons, je connaissais pas encore très bien le concept de Charlotte Ozu Et voilà les modifications que j'ai faites pour ce haut Et donc je l'ai cousu dans un petit traversant de seconde main que j'avais trouvé en friperie, je le trouve très très beau Et ça colle parfaitement en plus au tissu d'origine du top de ma copine Donc c'est vraiment presque une copie conforme et je suis très contente, elle était hyper impressionnée de voir à quel point ça ressemblait Et voilà c'est un haut que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu beaucoup de plaisir à porter Et je pense que je le porterai encore beaucoup à la rentrée avec un petit jean bleu, ça fonctionnera très très bien Donc c'est un petit A comme quand même fois capitalisé sur le patron de la robe Lorine Je pense que c'est mon patron le plus rentable, c'est ma... si on compte les versions robe c'est ma 7ème version Donc voilà il n'y a rien à dire, c'est un patron que j'aime, qui tombe bien, donc quand on aime on ne compte pas Musique Sous-titrage ST' 501 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 Je poursuis, je vais vous présenter 3 modèles mais globalement c'est le même modèle, c'est 3 shorts que j'ai cousu, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique. J'ai cousu donc le short Mimosa de Charlene Plo, je cherche le sens de ce short, très bien le noir à la caméra, c'est super, ça ressort pas. Donc le short Mimosa c'est un short qui est proposé dans le livre Ma garde-robe bohème chic de Charlene Plo, Akasha's End sur les réseaux. C'est un short droit ajusté, donc qui est ajusté par des pinces et une fermeture, un zip sur le côté. C'est un short qui est donc ajusté au niveau de la taille et qui part un peu en basé au niveau des cuisses. C'est un short qui est également présenté en version jupe culotte, un peu plus pantalon. Donc moi je suis pas hyper fan mais c'est la même base. Globalement donc c'est un short assez simple que je trouve absolument excellent pour faire en fait une très bonne base pour en fait à la suite de ça faire des hacks. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avoir des patrons assez basiques sur lesquels je vais rajouter des petites choses et vous verrez que c'est ce que j'ai fait avec ces versions là. Donc pour ma première version je l'ai cousu dans un jacquard de seconde main noir tout simple sur lequel je suis juste venue rajouter un volant au niveau de la ceinture. Alors à la base le modèle Mimosa il est proposé avec un volant au niveau de la ceinture, entre la ceinture et le short. Moi j'ai mis juste un volant tout simple, donc c'est un rectangle foncé, tout ce qu'il y a de plus basique sur le haut du short que j'ai pris en sandwich dans la ceinture et la doublure de la ceinture. Vous voyez mes surjets blancs, c'est un truc dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Moi je surjette tout en blanc, alors ok c'est hyper visible mais comme c'est à l'intérieur on s'en fiche. Et donc au niveau de ce hack c'est tout simplement rajouter un petit volant au niveau de la ceinture, c'est très simple. Pour ce short j'ai pas eu du tout de difficulté à le coudre, il est vraiment très simple, vraiment je n'ai rien à dire. Les pinces tombent bien, je trouve qu'il est très bien ajusté. Je l'ai cousu dans une taille 40, c'est des informations que j'ai oublié de vous donner pour les précédentes robes mais globalement c'est du 38 chez Clématis Pattern que je fais. Chez Charline Clot donc je couds un 40 voire même un 42, ça dépend des modèles. Là j'ai fait un 40 et je trouve que ça tombe vraiment très très bien. Pas de difficulté de couture vraiment, c'est un modèle qui est très accessible aux débutants. Je galère à refermer la fermeture quand il n'est pas sur moi, c'est un petit peu compliqué. Pour ce qui est de ce short, ce que je vous conseille c'est de faire, alors vous pouvez faire une toile mais globalement vous pouvez faire les ajustements aussi sur votre vêtement fini. Si vous rajoutez comme moi un volant au niveau de la ceinture, n'oubliez pas que ça va prendre de l'épaisseur. Moi il est un petit peu serré, un petit peu ajusté. Donc sur mes prochaines versions je l'ai un peu rallongé mais au final ce n'était pas nécessaire. Au niveau de la longueur du short aussi je trouve qu'elle est très bien, je n'ai pas eu besoin de raccourcir ou quoi que ce soit donc ça c'est vraiment top. Et voilà ça reste un petit bonheur à coudre. Donc pour ce qui est du coup des retours que je peux faire sur le livre Ma garde-robe Bohème Chic, je vous en ai parlé l'année dernière en vous disant que c'était un livre qui était assez complexe, qui n'était pas accessible aux débutants ou débutantes. Là sur ces modèles comme la jupe Hortense et le short Mimosa, je trouve que ça se prête très très bien pour justement des modèles débutants. C'est plus simple à coudre, c'est basique et c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est une très très bonne base. C'est un short que j'ai conçu donc en trois versions, je vais vous montrer les deux autres. Et j'en suis vraiment ravie, ça me fait ma base de short pour l'été 2022. Pour la version numéro 2, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement cousu un short un peu inspiration saharienne in Janet Jones. Alors là l'entrejambe il fait un truc chelou mais il est porté je vous jure que c'est très élégant. Donc c'est un tissu, c'est un lin coton beige avec la saturation, on ne verra pas tout à fait la bonne couleur mais c'est pas grave. Et tout ce que j'ai fait c'est que dans le dos j'ai rajouté tout simplement une petite poche plaquée avec des surpiqures, un peu comme une poche de jean. J'ai fait le patron maison juste en faisant un rectangle en mesurant ce qui rendrait le mieux avec ma fesse et avec la forme de short. Je trouve que ça rend assez bien, je ne sais pas si on la verra très bien. Ouais on la voit un peu mieux ici. Voilà c'est le genre de détail tout simple, j'en ai mis qu'une seule pour avoir un côté asymétrique. C'est le genre de détail tout simple mais qui rend assez bien. Pareil au niveau de l'intérieur j'ai toujours mes surjets visibles, ça ne me gêne pas du tout. Et je trouve que c'est un short qui fonctionne vraiment très très bien. Celui-ci il est un peu plus simple à porter et je le trouve très adapté, vraiment très chouette. J'ai mis un zip, alors c'est pas des zips invisibles, normalement il faut mettre des zips invisibles, moi je n'en avais pas. Donc c'est que des zips visibles sur mes shorts mais ça ne me dérange pas du tout. Vraiment c'est sur le côté, c'est sur la hanche donc ce n'est pas un problème. C'est sur le côté, c'est sur le côté. Dernière version que j'ai cousue, il s'agit d'une version blanche. Vraiment cette saturation va nous embêter pendant toute la vidéo, je pense que je vais la baisser légèrement. Ici donc on est sur une version en jacquard blanc, c'est un tissu que je vous ai déjà présenté plein de fois. C'est un tissu qui est légèrement satiné comme ça avec un effet de motif très très joli. Sur cette version là, j'ai tout simplement choisi de doubler mon short, alors ça a été une galère à doubler. C'est pas un short qui est proposé pour être doublé à la base, donc il n'y a pas en fait le tutoriel pour doubler le short. Donc j'ai vraiment m'agouillé, je ne saurais pas exactement vous dire là tout de suite comment j'ai fait parce que c'était beaucoup d'étapes différentes. Mais sachez que c'est possible de doubler ce short en faisant en fait tout simplement le short en deux fois et vous le rajoutez au niveau de la ceinture. Globalement celle-ci c'est vraiment ma version préférée je pense. C'est une version que je porte tout le temps, je trouve que le blanc ça va avec tout. Et une version jacquard comme ça un peu à motif, je trouve que c'est très cool. Donc là c'est la version la plus simple, je n'ai pas rajouté ni de poche, ni de volant, ni rien. Je l'ai simplement donc doublé. Mais voilà, ça rend un short très facile et très simple à porter. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Je poursuis ce bilan couture avec un haut que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo puisque c'est celui que je portais pour vous présenter le tour de mon atelier. Il s'agit d'un hack, je n'arrête pas de postillonner depuis tout à l'heure alors si vous voyez des postillons qui partent c'est normal. Donc il s'agit d'un hack de la robe d'Oli de Fibremood que j'avais cousu l'année dernière. Je vous l'ai présenté dans un bilan couture et je vous l'avais présenté comme un fail. Parce qu'à l'époque, cette robe c'était vraiment pas une réussite. J'avais fait des modifications sur la robe qui ne rendaient pas super bien. La robe d'Oli, je vous remettrai peut-être un visuel de ce à quoi elle ressemble. Et donc j'avais fait des modifs, j'avais fait un col plus simple devant, je n'avais pas fait d'ouverture sur le devant mais je l'avais mise dans le dos. J'avais fait un volant, enfin bref c'était un peu étrange. Et en fait au final, cette robe elle ne rendait pas du tout, elle ne rendait pas bien du tout. C'était un peu une catastrophe. Donc j'avais décidé de ne pas la porter, je l'avais raccourci en top, ça ne rendait pas bien. Et puis il y a peu de temps, j'étais sur Instagram et je vois un petit top à encolure américaine très très joli. Sur lequel je me dis, tiens ce serait hyper sympa de le coudre en version encolure américaine, froncée et tout. Et puis je me dis, tiens je vais faire à partir d'une base, d'un buste de base que je dois avoir, qui traîne par là et tout. Et puis en réfléchissant, je me dis qu'en fait la robe d'Oli, ce serait une super base pour faire ce hack. Parce qu'il y a déjà en fait ce système d'encolure américaine avec des fronces au niveau du col. Et que j'ai juste en fait à rajouter ma fente au niveau du dos. Et à ne pas en fait mettre les manches, juste à doubler le vêtement pour avoir une belle finition au niveau du manche. Des manches ? Rajouter un col et puis ça le tour est joué. Et effectivement c'est ce que j'ai fait. Donc pour ce hack, comme je le disais, j'ai repris la base de la robe d'Oli que j'avais décalqué en taille S. J'ai décidé donc de ne pas ajouter les manches parce que je voulais ce système d'encolure américaine. J'ai créé à l'arrière du top une fente de 40 cm vertigineuse, juste magnifique. Ça fait en fait un espèce de donu sans être un donu. Et puis je suis venue en fait doubler l'entièreté du top. On voit ma doublure qui est contrastante puisque c'est un coton de seconde main beige dont je me sers pour doubler tous mes vêtements. A l'extérieur c'est une espèce de polyester rose fuchsia. Je vous avoue ce qui m'intéressait plutôt c'était pas la matière mais vraiment la couleur que je trouve très Valentino vibes. D'ailleurs je vous en ai fait un Reels dans cette tendance là un peu sur Instagram. Et donc tout simplement je suis venue doubler mon top au niveau de l'emmanchure et au niveau de la fente. Ce qui me fait des finitions absolument impeccables. Je vous le disais dans la dernière vidéo c'est un fil que j'ai cousu, c'est un vêtement que j'ai cousu entièrement avec du fil blanc. Comme quoi on a pas besoin d'acheter un fil de la bonne couleur pour chaque projet. Un fil qui ne se verra pas, on a pas besoin d'avoir un fil rose fuchsia par exemple. Et donc je suis venue juste créer un col. Alors pour le col c'est un rectangle. L'erreur que j'ai faite c'est que du coup il y a un peu de jeu au niveau de mon col. Ça baille un petit peu. Il aurait fallu que je fasse un col en espèce d'arc comme ça. Mais bon c'est pas très grave parce que je lui donne un effet de plissé en fait sur le vêtement porté. Donc je trouve que ça fonctionne assez bien. Et dans le dos j'ai juste rajouté deux élastiques avec des petits boutons en forme de perles. C'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Les élastiques blancs sont un peu visibles. Je trouve que c'est pas hyper beau. J'aurais peut-être dû faire des brides dans le tissu mais j'avais un peu la flamme je vous avoue. Après c'est le genre de détail pas très très grave mais qui peut jouer sur le côté un peu plus chic du vêtement. C'est les finitions sur lesquelles il faudra que je travaille à l'avenir. Et donc globalement c'est un vêtement qui m'a pris quelques heures à coudre. Vraiment qui prend très peu de tissu. Et qui est très joli et je trouve qu'il est très adapté quand on veut être un petit peu habillé mais de façon assez simple. Et en même temps je trouve que pour des soirées c'est un top qui fonctionne très très bien. Donc je l'aime beaucoup et je l'aime tellement que j'en ai fait bien évidemment une deuxième version. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour cette deuxième version elle ne va pas être évidente à vous montrer. Je l'ai cousu dans un tissu bleu avec des motifs un petit peu des feuilles noires. C'est un tissu un peu satiné comme ça, une sorte de polyester un peu imitation soie que je trouve très très joli. C'est vraiment un tissu que j'ai depuis très longtemps dans mon stock et je ne savais pas du tout quoi coudre avec. Et quand j'ai vu ce top d'Oli je me suis dit tiens il faut que je le hacke différemment. Et donc j'ai fait exactement la même chose, j'ai fait le même top, doublé avec le même tissu. Cette fois-ci j'ai fait des surpiqures au niveau des emmanchures pour que ça se place bien et c'est vrai que c'est un tout petit peu mieux. Et au niveau du col la seule modification que j'ai faite c'est de faire en fait un col avec des bandeaux, des rubans que je viens en fait nouer à l'arrière du top. Donc j'ai toujours ma fente comme ça à l'arrière et donc je viens en fait tout simplement nouer le bandeau à l'arrière de ma tête, à l'arrière de mon cou. Et ça fait en fait ces deux grandes brides qui pendent à l'arrière du top que je trouve très joli et ça me permet de régler en fait le col si je le veux plus ou moins serré. Et je trouve ça très joli. Voilà pas de difficulté particulière pour coudre ce top, je trouve que celui-ci était peut-être un petit peu plus agréable à coudre. J'avais amidonné le tissu pour pouvoir le coudre donc tout simplement en mélangeant de la maïzena avec de l'eau. Et ça avait très bien fonctionné pour pouvoir coudre plus facilement ce tissu. Donc voilà très heureuse de ces deux petits tops et surtout d'avoir rentabilisé le patron de Dolly que j'ai vraiment détesté à l'époque. Quand je l'ai cousu je me suis vraiment dit c'est un top, enfin c'est un vêtement que j'aime pas, je trouve que la coupe est pas belle et tout. Et finalement j'ai réussi à en faire autre chose donc je suis très contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je termine ce bilan couture avec un patron que je ne pensais pas coudre. Je vous avoue que c'est un peu une découverte inattendue pour moi et je pense que je vais continuer avec cette marque là. Il s'agit de la robe Audrey de Atelier des Premières. Alors pour ça je vais prendre mon tracker pour vous en parler puisque je l'ai avec moi. Donc le tracker dont je vous parlais en début de vidéo il se présente comme ça. Alors vous le voyez mieux dans la dernière vidéo puisque je vous le détaille entièrement. Donc c'est un tracker qui est recto verso et c'est la première version que j'ai utilisée pour la robe Audrey. Donc c'est un patron de la marque Atelier des Premières. Moi je l'ai reçu en 2022 puisque c'est un échange que j'ai fait avec ma cousine. C'est un patron que j'ai noté 5 sur 5. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est un patron qui est vraiment bien et je vais vous expliquer pourquoi j'ai autant d'enthousiasme à vous en parler. C'est une robe qui m'a pris à peu près 3 heures à coudre donc c'est pas extrêmement long. Je trouve qu'elle est même plutôt facile et rapide à coudre. Donc c'est un modèle pour femmes que j'ai décalqué, enfin que j'ai découpé en taille 42. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. C'est un vêtement qui se coud a priori plutôt dans du chêne et trame. J'ai utilisé environ 200 cm de tissu puisque j'ai doublé en fait le top. Je vous en parle un petit peu plus en détail. Donc j'ai utilisé environ 50 cm de doublure pour doubler le buste. Et puis au niveau des modifications, je n'en ai fait aucune. Donc je n'ai pas grand chose à vous dire sur les modifications. Je vous en parle plutôt sur la deuxième version. Sur cette version là, je l'ai cousue dans un tissu jacquard blanc, beaucoup de jacquard dans cette vidéo. Donc c'est un jacquard de coton blanc absolument magnifique. Je n'ai absolument pas doublé cette robe à part au niveau du buste. Donc j'ai doublé le devant et le dos. Ça me permet d'avoir une plus jolie finition au niveau du col. Vous connaissez mon amour pour les doublures. Moi je préfère quand c'est doublé et faire juste une soupicure. Je trouve ça beaucoup plus élégant et beaucoup plus efficace pour le noir. Donc c'est ce que je préfère. Au niveau du reste de la robe, j'ai cousu ça tout simplement. J'ai fait le volant 1, le volant 2. Je n'ai rien modifié au niveau des manches. J'ai vraiment suivi les instructions de montage. Et autant vous dire que je suis hyper surprise. Il faut savoir que la marque Atelier des Premières, quand j'ai découvert cette marque là, c'était avec une vidéo de Raphaël DVN. Et c'était avec une blouse, je ne sais plus comment, une blouse très très simple. Et puis je m'étais dit, bon ok, Atelier des Premières, ce n'est pas une marque qui s'adresse à... Je ne suis pas en fait la cible de la marque Atelier des Premières. Parce que ça a l'air plutôt d'être des modèles, des patrons pour des personnes justement qui débutent en couture. Et moi des modèles comme ça, j'en ai déjà plein. Je n'ai pas besoin du tout des modèles Atelier des Premières. Donc je ne me sentais pas du tout être la cible de cette marque là. Et je ne me suis jamais dit, je vais acheter ces patrons et je vais les coudre. Parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis ma cousine m'a envoyé ce modèle là. Elle m'a aussi envoyé la blouse Myriam pour que je puisse les tester. Et j'avoue que, en fait, c'est hyper agréable à coudre. La robe Audrey, c'est une robe qui est très simple. Effectivement, c'est un modèle qui ressemble quand même à beaucoup d'autres. A ceci près qu'elle est extrêmement bien pensée. Elle est extrêmement bien coupée. Elle est assez ample, donc tu n'as pas de risque de te planter. Moi je l'ai fait en 42, mais je pense que j'aurais pu le faire en 40, voire même en 38. Je pense que ça aurait fonctionné. Là elle est ample, donc je la trouve très jolie. Ça fonctionne en 42, même si c'est un tout petit peu surtaillé, je pense. Et en fait, je trouve qu'elle est agréable à coudre. Elle est facile à faire. Elle tombe super bien. Elle est jolie. Tu n'as pas un cran qui tombe mal, qui galère à comprendre. Je trouve que vraiment tout est simple. Et pourtant, je n'ai pas été plus minutieuse sur la couture de cette robe que sur d'autres vêtements. Et j'ai trouvé pourtant que c'était beaucoup plus facile. Au niveau de la gamme de montage, je ne saurais pas vous dire grand-chose puisque je ne l'ai pas vraiment suivi. Encore une fois, là j'ai suivi mon instinct de couturière. Donc j'ai vu que les choses devaient s'assembler de telle ou telle manière. En plus, j'ai fait la modification au niveau du buste avec ma doublure. Donc là, je suis partie dans autre chose. Mais globalement, j'étais hyper surprise parce que d'un vêtement qui ne me paraissait pas être un vêtement pour moi, ou en tout cas dont je n'étais pas la cible à l'origine, finalement, ça aurait été un vêtement que j'aime beaucoup. Et avec mon niveau de couture, c'est un vêtement que j'ai cousu en très peu de temps et qui a été agréable à coudre, mais c'est fois mille. Vraiment, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à coudre cette robe parce qu'elle est simple, parce qu'elle est cool. Et ce n'est pas parce que les vêtements sont très simples et que la marque s'appelle Atelier des Premières, donc plutôt destinée aux personnes qui commencent en couture. En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre au départ. Ce n'est pas parce qu'on a cette impression-là que finalement, les vêtements ne sont pas destinés à notre niveau de couture. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup vu des modèles passer chez Charlene Plot, qui cousaient aussi beaucoup de modèles Atelier des Premières ou alors des modèles Atelier Berni, qui ont l'air d'être plutôt des modèles, pas pour débutants, mais plutôt effectivement avec ses premiers projets couture. Et je trouve qu'en fait, on aurait tort de se priver de ses premiers projets couture, même quand on a l'habitude de faire de la couture peut-être un peu plus élaborée. Donc je suis revenue un peu sur mes a priori, je suis très heureuse et ravie d'avoir cousu cette robe et d'avoir découvert ce modèle puisque je l'aime tellement que je l'ai fait une deuxième fois. Pour cette deuxième version, je voulais une version un peu plus sanglée. Cendrillon. Je vous avoue que quand j'ai vu ce tissu dans mon stock, pareil, ça fait un bail que je l'ai. C'est un polyester de seconde main. Je pensais que c'était un coton très léger, mais non, c'est un polyester, clairement. Quand j'ai vu ce tissu-là dans mon stock, vraiment, ça me faisait penser à la couleur de la robe de Cendrillon. J'avais très envie d'une robe très bouffante comme ça, mais en même temps pas trop travailler avec ce tissu qui me fasse vraiment penser à Cendrillon. Et puis, quand j'ai cousu cette première version, Atelier des premières, je me suis dit qu'il faut que j'en fasse une deuxième version avec ce tissu-là. Donc, j'ai cousu une deuxième version de la robe Audrey. Je n'ai rien modifié au niveau de la taille. Tout est resté identique. La seule chose que j'ai modifiée, c'est les manches que j'ai raccourcies pour faire des manches courtes. Je disais, je suis juste venue raccourcir la taille de la manche sur laquelle je suis venue refaire un bracelet de manche pour passer mon élastique. J'ai gardé la jupe telle qu'elle, aucun changement, sauf la doublure. Je suis venue rajouter à l'intérieur de ma robe, ça va être hyper galère de vous montrer ça. Je suis venue rajouter à l'intérieur de la robe un jupon que je suis venue coudre. Alors, il est plus court que la robe. La robe arrive à peu près là et le jupon est un peu plus court. Tout simplement, j'ai fait un jupon de forme un peu trapèze. J'ai pris mon volant du haut que j'ai posé au pli sur mon tissu. Je suis venue légèrement faire une forme de trapèze que j'ai coupé au pli et que j'ai froncé au niveau de la bande de taille. Et je suis en fait venue rajouter cette doublure à l'intérieur. Donc la doublure, elle commence à partir de là. Elle est cousue avec le buste et le tissu extérieur. Et elle s'arrête à peu près 5-10 cm au-dessus du tissu principal. Cette doublure, elle me permet d'opacifier ma robe et de pouvoir la porter avec n'importe quel sous-vêtement. Ça, c'est un peu une exigence que j'ai de plus en plus quand j'ai des vêtements clairs, des choses comme ça. Je veux pouvoir porter mon vêtement sans soutien-gorge et je veux pouvoir porter n'importe quelle culotte avec. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable d'avoir dans son dressing des vêtements avec lesquels j'en ai. J'en ai plein des vêtements comme ça. Des vêtements avec lesquels je ne peux pas mettre telle ou telle culotte parce que ça va se voir, parce que machin. Les pantalons cherry, j'en ai un par exemple, un pantalon couleur lila. Je ne peux pas le mettre avec n'importe quelle culotte. Il faut le mettre avec un string très précis, couleur chair, machin. Sinon ça se voit. Et ça, c'est un truc qui me saoule parce que du coup, je ne me sens pas du tout souple et libre avec les vêtements que j'ai. Et donc là, en faisant une doublure, un truc très très simple que je suis venue rajouter à l'intérieur, et bien ça me permet juste de pouvoir porter n'importe quelle culotte avec. Et ça, c'est un bonheur. Sur ce, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces modèles vous auront plu et inspiré. En tout cas, moi j'ai adoré coudre tout ça. Entre autres, j'ai eu un bon bon rush avant de partir en Espagne puisque la majorité de ces vêtements sont partis avec moi dans ma valise. J'ai eu beaucoup de plaisir à les porter. Vraiment, je les aime tous. Je trouve qu'ils fonctionnent très très bien ensemble. En plus, il y a des choses qui se portent les unes avec les autres. Donc je suis très contente. J'espère que ce bilan couture vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous êtes en train de coudre en ce moment et ce que vous prévoyez peut-être de coudre pour la rentrée. Je pense que ça pourrait nous inspirer les unes les autres. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que vous êtes en train de faire en ce moment en projet couture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à laisser un like si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !